bonjour à toutes et bonjour à tous alors je vous retrouve pour une petite vidéo un peu particulière suite à la review que j'ai faite de l'unard nomad oracle donc il s'agit d'un petit le normand pour ceux qui aurait qui n'auraient pas vu ma vidéo ou qui ne le connaîtrait pas qui est très particulier très original et parmi donc les commentaires que j'ai reçu sur ce petit oracle il y avait notamment des commentaires savoir si ce jeu était en anglais donc oui il est en anglais le livret est en anglais et pour savoir si c'était un anglais accessible à tout le monde ou s'il fallait avoir un niveau avancé alors la question est judicieuse je te remercie chers abonnés tu te reconnaîtras pour me l'avoir posé parce qu'en effet en fonction des oracles et bien des fois nous avons un anglais qui est comment dire pas un anglais mais des explications qui sont simples voilà donc qui sont tout à fait accessibles lorsqu'on a un petit niveau d'anglais mais parfois il y a il y a je dirais des oracles un peu plus poétique et là si on n'a pas un anglais je dirais universitaire ou un peu littéraire et bien voilà c'est compliqué donc la question en effet tout à fait judicieuse alors on va regarder ça ensemble parce que je vous avoue que mon petit le normand je l'ai beaucoup utilisé mais jamais avec le livret en fait puisqu'il s'agit d'un petit lors le normand normal à part quelques cartes qui sortent du lot donc d'ailleurs je n'ai jamais utilisé donc c'est vrai que par exemple on a on a deux fois monsieur madame mais ensuite vous voyez on a donc je remontre deux trois petites choses à pour voilà nous avons dans ce jeu deux hommes et deux dames et ensuite il y a un certain nombre de cartes supplémentaires qui sont très très intéressantes voilà donc il y a l'aura il y a cire il y a la chocsouris umbrella le parapluie et familiar le familier voilà alors on va regarder mais d'ailleurs on va regarder au niveau du du vocabulaire anglais si si c'est difficile ou pas alors donc nous avons la carte 38 et la carte 40 donc c'est facile à trouver un parce que vous voyez ils sont numérotés voilà ici j'ai le parapluie et à la juste avant j'ai la chocsouris donc c'est vrai que au niveau du texte il y a à chaque fois trois pages quand même donc bon voilà si en effet on vous avez un petit niveau d'anglais et bien déjà déjà ça peut être un peu long à lire alors on va regarder ça ensemble je vais le découvrir en même temps que vous donc batte pour la chocsouris donc ce qui est intéressant c'est que pour chaque carte au départ on a toujours un certain nombre de mots clés qui sont ici voyez voilà donc la chocsouris ici est associé donc à la renaissance au changement la transformation à l'inconnu au rêve à l'attention à la perception voilà alors je vais vous lire le premier paragraphe comme ça vous allez découvrir avec moi excusez moi mon mon accent anglais je ne suis pas une native comme on dit et ça fait très très longtemps que je n'ai pas vécu en angleterre donc bon l'accent je l'ai peut-être un petit peu perdu surtout que j'avais attrapé l'accent de manchester parce que dans mes jeunes années j'avais étudié pendant une année à manchester et j'en garde un souvenir extraordinaire voilà et j'avais bien sûr j'étais revenue en france avec l'accent de manchester donc c'est très rigolo là je pense que je l'ai perdu depuis puisque je dois avoir un bon accent français alors alors je vais vous lire le premier paragraphe the bats glides on the winds of change its open wings become become you into the fold of transformation its immense presence encompasses the logical mind letting it to sleep allowing the locked doors to the lunar side to swing open bon vous voyez c'est pas un anglais c'est c'est poétique voilà enfin pour moi quand je le lis là c'est poétique si je vous fais une traduction je pourrais dire à part quelques petites imperfections parce qu'il ya des mots dont je ne connais pas exactement le sens mais je vais vous lire déjà ce que moi je comprends alors on dit les choux souris comment je pourrais dire surf peut-être pas le mot exact sur les vents du changement alors elle ouvre les anneaux dans l'immensité dans les dans les changements en fait dans la transformation cette grande présence à cette grande présence alors là ça m'échappe là où l'est ok donc bon voilà au moins pour moi c'est pas un anglais accessible à tout le monde voilà parce que donc comme je vous le disais j'ai fait des études d'anglais quand même à l'université et qui n'était pas littéraire qui était plutôt commercial donc j'ai plutôt un anglais je dirais courant et et commercial là je dirais qu'on est plus au niveau de l'anglais et littéraire donc voilà si vous n'avez pas ce niveau là d'anglais si vous ne connaissez pas ce vocabulaire là si vous n'avez pas l'habitude de lire de la poésie en anglais je pense que vous aurez du mal à comment dire à vous imprégner du texte par contre ce qui est intéressant c'est que c'est que donc vous avez les mots clés et les mots clés et bien vous voyez c'est c'est assez 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 simple donc je vais prendre par exemple les familiers donc là nous avons le chat noir avec le gardien l'esprit l'esprit guide le protecteur celui qui met en alerte et shape shifting je sais plus que ça veut dire donc voilà vous avez avec google google traduction vous pouvez au moins avoir vos mots clés déjà rien qu'avec ça et ensuite le petit le normand que vous connaissez vous n'avez pas besoin du texte d'accord voilà alors par contre pour ceux qui aiment beaucoup la poésie et qui ont très bon niveau d'anglais littéraire je pense que ça sera très agréable parce que l'anglais a quelque chose de très poétique et de très rythmique dans ses dans ses sonorités d'ailleurs ce n'est pas pour rien que la plupart des des chansons que ça soit rock etc on sonne beaucoup mieux en anglais qu'en français voilà parce que l'anglais déjà plus court que le français vous traduire une phrase en anglais elle va être forcément plus courte qu'en anglais qu'en français par pardon elle est beaucoup plus imagé voilà et au niveau de la sonorité on a ce jeu là et même dans les livres d'enfants on trouve beaucoup ces sonorités qui reviennent et c'est vraiment voilà c'est vraiment magnifique voilà donc voilà ça c'était une toute petite 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 vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée et je pense qu'elle sera utile à plusieurs d'entre vous voilà je préférais autant faire cette petite vidéo plutôt que de répondre à chacun déjà parce que j'ai pas j'ai pas le temps de répondre forcément à tout le monde j'essaie de faire de mon mieux mais des fois j'oublie puis après il ya d'autres commentaires qui arrivent je réponds et et puis après j'oublie j'oublie tout simplement donc vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu à votre commentaire n'hésitez pas à me renvoyer le comment dire un autre commentaire et parce que des fois et bien voilà je je veux pas et puis j'oublie voilà donc là je n'ai pas oublié et au moins je pense que cette petite vidéo servira à tout le monde et voilà donc vous voyez je n'ai pas un anglais littéraire mais par contre pour tout ce qui est certains tarots que j'ai en ma possession qui sont en anglais ou même certains oracles eh bien à part deux trois mots voilà c'est facilement compréhensible voilà donc là là non voilà si vous voulez profiter du livre ce n'est pas le cas voilà chers amis je vous embrasse n'hésitez pas à liker ça fait plaisir à mettre un petit commentaire et puis bien sûr à vous abonner je vous dis à très bientôt bye-bye